L'archive du mois de décembre 2020 est un texte de l'écrivain Kateb Yassine paru dans le Monde Diplomatique de mai 1961. C'est l'enquête que Mathieu Rigouste a menée pendant 7 ans sur le soulèvement de décembre 1960 en Algérie qui a motivé notre choix. On n'en connaît pas le motif. On ne sait pas quel en aurait pu être le prétexte. Le fait est qu'après deux années de calme relatif pendant lesquelles la lutte a continué presque uniquement dans les montagnes, ils se sont déchaînés à l'improviste. Et personne ne sait ni pourquoi ni comment cela a éclaté. Extrait du film La bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo sorti en 1966 qui se termine par des images de ces manifestations. Cette insurrection a été très peu étudiée et reste méconnue de chaque côté de la Méditerranée comme dans le reste du monde. Jusqu'à cette année, il n'existait aucune enquête socio-historique de fond. Côté français, ces manifestations ont tout simplement disparu de l'histoire officielle. Elles ont été dissimulées, de même que leur répression. Ce matin, pour la première fois, sont apparus leurs drapeaux. Mer et blanc avec le croissant et l'étoile. Des milliers de drapeaux. Et côté algérien, tout est fait pour dissimuler la spontanéité de ce soulèvement populaire qui ne fut pas déclenché par le FLN, le Front de Libération Nationale. C'est cela qui explique, selon Rigouste, que l'état FLN en construction après l'indépendance officielle de 1962 n'est jamais cherché à entretenir la mémoire de ces événements. Voilà comment s'est imposé l'archive du mois. Un texte du célèbre Kateb Yassine écrit pour le monde diplomatique de mai 1961 entre le soulèvement populaire évoqué à l'instant et l'indépendance officielle. Dans ce texte très personnel, le poète, romancier et dramaturge Kateb Yassine réinscrit cet épisode décisif de décembre 1960 dans l'histoire tragique de l'Afrique du Nord en général et dit sa confiance en un Maghreb libre et unifié. De Yururta à Ferhat Abbas, tous les chemins mènent au Maghreb, par Kateb Yassine. C'est l'archive du mois, lue par Jean-Michel Dumais. Le temps a fait son œuvre. La France ne peut plus exploiter le Maghreb. Elle ne peut plus faire la guerre en Algérie, ni vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée, d'autant que l'ours a fréquenté le cirque. Il faut savoir ensevelir les espérances illégitimes. Le cimetière marin de Valéry devrait venir aux lèvres du général et lui faire proférer devant un olivier de haute taille ce grand verre de dix pieds. Le vent se lève. Il faut tenter de vivre. Comme le fondateur de l'Ancien Testament n'a pas choisi son peuple à cause du lieu, mais le lieu à cause de son peuple, le Maghreb ne veut plus du temple colonial. Nous ne sommes pas pour autant en guerre sainte. On trouve dans nos rangs des chrétiens et des juifs. Ils représentent des centaines de milliers d'hommes qui ont choisi de vivre dans leur nouvelle patrie. La nation algérienne considère ces hommes comme le trait d'union indispensable avec l'œuvre française, abstraction faite du régime balayé à jamais par la Révolution. Le 11 décembre 1960, en guise de réponse à tout référendum passé ou avenir, l'Algérie a plébiscité les seuls chefs qu'elle connaissent, ceux du FLN, le Front de Libération Nationale. Que Messely Hadj, chef du MNA, le MN algérien a essayé ses offices en plein air sous la puissance protectrice et l'on fera le compte de ses fidèles. Tous les chemins mènent au Maghreb par Katab Yassine dans le Monde Diplomatique de mai 1961. Retrouvez la version intégrale de cette archive lue par Jean-Michel Dumais sur la page du journal audio monde-diplomatique.fr slash audio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada